Musique 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 L'Association pour tous. Merci de nous avoir acceptés. Nous sommes dans l'émission Apprenons. Aujourd'hui, nous allons parler d'enflouement du nombre de députés à l'émission pli-togolais. Avantages ou gâchis, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai invité pour vous M. Beausoleil Obeku, député à l'Assemblée nationale. Il y a le président de l'Association pour tous. M. Beausoleil, honorable, bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Merci, merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir de venir ici sur ce plateau échangé avec vous. Eh bien, vous êtes honorable, vous êtes président de l'Association Togo pour tous. Dis-moi, dans votre hémicycle, comment va l'hémicycle togolais en ce moment? Oui, l'hémicycle va bien, l'Assemblée nationale togolaise va bien. Et les travaux de l'Assemblée nationale, ça se passe bien. Nous sommes actuellement en session, en intercession, qu'on appelle communément vacances parlementaires. Et nous avons eu la semaine surpassée, il y a de cela 12 jours, et une session extraordinaire, comme le prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Donc, je peux dire que l'Assemblée nationale va bien, les travaux au niveau de l'Assemblée nationale se passent très bien. Les gens croient que, comme on ne vous entend plus, l'Assemblée nationale est en berne. Qu'en dites-vous? Non, on nous entend. Bon, c'est que, on nous entend. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, ça fait 12 jours que nous avons eu une session extraordinaire. Et au cours de cette session extraordinaire, nous avons voté deux lois, deux lois fondamentales pour notre pays, deux lois très importantes pour le processus électoral que notre pays s'apprête à avoir. Donc, déjà, il y a 12 jours que l'Assemblée nationale a voté deux lois. Il faut savoir qu'on nous entend. Le meilleur est devant. Oui, bien sûr. Donc, le travaux se passe bien. En attendant que les deux lois là, trouvent leur siège dans le panier de la ménagère togolais, et vous savez que depuis que notre République est née, nous parlons de l'hémicycle, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, on a quitté 81 députés. Et entre-temps, on a fait un gonflement de 10 députés, ça fait 91 députés. Dites-moi, dites à nos téléspectateurs, de 81 à 91 députés, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé dans le développement de notre pays? Au fait, le fait d'avoir le nombre de députés à l'Assemblée nationale et le développement de notre pays, je crois que c'est deux choses différentes. Pour parler de l'Assemblée nationale qui fait des lois pour notre pays, l'Assemblée nationale dont les députés proviennent des localités de notre pays et font des lois pour toute la nation. Et je crois que, je ne sais pas, pour parler de ce qui a changé par rapport au développement, je crois que notre pays est sur la voie du développement et je crois que le développement, le gouvernement tracé s'aligne, le peuple su, il y a des hauts et des bas dans le processus du développement de notre pays. Mais au niveau de l'Assemblée nationale et de sa composition, le nombre de députés notamment, et bon, vous l'avez dit tout à l'heure, on était à 81, excusez-moi, on était à 81. Entre temps, on a porté le nombre à 91. Et aujourd'hui, l'idée ou la loi que nous venons de voter il y a 12 jours, et cette loi portait le nombre de députés à 113. Et vous n'êtes pas sans savoir que la proposition d'augmenter le nombre de députés provient de l'assise nationale, l'assise des forces vives de la nation, l'assise des responsables des partis politiques que nous appelons CPC, le cadre permanent de concertation qui a été mis en place il y a environ deux ans, où les partis politiques se sont retrouvés, se retrouvent pour échanger et proposer des réformes pour notre pays dans le souci d'un apaisement politique. Donc c'est au niveau du CPC que cette proposition d'augmentation des députés a été faite. Et surtout, c'est une conséquence de la proposition du découpage électoral. Et depuis des années, les gens parlent de découpage électoral, surtout l'opposition togolaise. Et bon, les gens pensent que... – Vous en faites partie parce que, étant député, vous chapeautez un parti politique de l'opposition ? – Non, je suis député indépendant à l'Assemblée nationale, donc je ne suis pas à l'Assemblée nationale avec la casquette d'un parti politique. Donc, ici, je parle en tant qu'analyste politique et observateur de la politique de notre nation. Et je ne fais que dire ce que j'observe et ce qui se passe, et l'analyse que je fais de la situation au niveau de notre pays. Et je disais que la proposition de porter le nom des députés de 91 à 113 émane de l'opposition, des partis politiques de l'opposition... – Je parlais de 81 à 91 entre-temps, et qu'est-ce qui a pu bouger ? C'est-à-dire avant 81 et 81, 91 maintenant, qu'est-ce qui a bougé dans le pays ? – Au fait, vous savez que le nombre de députés, c'est par rapport à la population et à la situation, et c'est vraiment des critères. Des critères pour la détermination du nombre de députés, le découpage électoral, on prend en compte le critère population et le critère géographique. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, notre population a augmenté, peut-être qu'il y a 20 ans, nous ne sommes pas 8 millions comme aujourd'hui, dont la population a augmenté. Si la population a augmenté, alors que dans le critère de la détermination du nombre de députés, on a un député pour un nombre donné d'habitants. et entre-temps aussi, il y a eu des préfectures qui ont été ajoutées. – Des communes qui ont cupulé. – Et tout ça. Donc, en considérant ces deux critères, il y a quand même, c'est normal que le nombre de députés augmente. Et aussi, pour l'augmentation, la dernière augmentation dont on parle maintenant, c'est, je le disais… – Non, avant d'arriver à la nouvelle augmentation, – C'est une bambouille, une bambouille. – Je le disais. – Je le disais si ils ont eu des peux-là, mais je sais quoi, ils en ont eu deux, ils ont eu une bambouille. Ils ont eu un bambouille et on a eu deux ans. Ils ont eu deux ans, avec la même santé envers les enfants, et qu'ils ont eu une bambouille. Ils ont eu des besoins, ils ne sont pas eu des besoins, à yo que les mais de bouger les blancs niveau recueille blanche et qu'ils voient de bouger et est bleu b est amoureux boisson et du copain boisson blé et moutoumé sur ce seuil ya le web et moumati que le débe abrobé ne au konwa izia c'est un peu menton ou sobo me tchakakli djoufe n'kompé tetewa au professeur peu menon tobe doda si ke yé le wasia enjibé wawosena du kwa wawosena du kwa yé ne olakpo du kome viobé de djé nono kudo n'koi yéa ekpankona ee govment ee mik bonabé pouvoir exekwitif pouvoir exekwitif a kenyi govment a yé nanabe ee ee fiona e mou ke ee du kwa lato ken gwe ee elate ennou elate a atro atro na du kwa lato du kwa lato yikon ee ase o pwme n'a towa siko bele ke ee unko anto le gula wawasena seo pwme yonona ee o lato e e seo pwme ee o pwme ennou alasi e nou ke e nou ke e nidodasig gank ke le wasia linnibé wawosena e se ke e lato du kwa di e e nou ke e e seo pwme be abososwa lua be rech. seo pwme n'ontorbe renklen bea lua be abososwa lua be a C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je suis en train de débattre sur ce plateau avec l'honorable Beausoleil au Bécou. Nous allons marquer la première pause et nous retournons après cette plage publicitaire. De retour sur ce plateau, dans l'émission Apprenons, nous sommes en train de débattre le thème gonflement du nombre de députés à l'hémicycle togolais, avantage ou gâchis. Je suis avec l'honorable Beausoleil au Bécou, il est député à l'Assemblée nationale et il est président de l'association Togo pour tous. Député, dites-moi, la fois passée, il y avait eu des tractations, les forces de l'opposition avaient proposé qu'à chaque circonstitution, un député, la proposition était pour 117 députés, mais finalement, par consultation et communiqué, le gouvernement a retenu 113 députés pour l'hémicycle prochain et pouvez-vous nous dire vraiment qu'est-ce qui a motivé vraiment le gouvernement à enlever 4 députés et s'en tenir qu'à 113? Au fait, je crois que 113 députés, d'abord, nous devons le savoir, la loi que nous avons voté la fois passée et qui a statué sur 113 députés est un projet de loi qui a été étudié. Et dans le projet de loi que le gouvernement a déposé au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 113 députés qu'il y a dans le projet de loi. – Ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'est pas 113 qui est définitivement retenu ? – C'est 113 qui est définitivement retenu parce que la loi a été déjà votée, ça a été déjà promulgué, je crois, parce que c'est déjà sorti dans le journal officiel. – Maintenant, dis-moi, pourquoi je suis en train de parler d'une proposition dans votre CPC de 117 ? – Le CPC a proposé 117 au gouvernement, mais dans le projet de loi, c'est 113 que le gouvernement a amené et aujourd'hui, c'est 113 que la loi, dans la loi que nous avons votée, c'est 113. Bon, je crois que pour donner une explication sur peut-être le changement de nombre de députés par rapport au niveau du CPC au niveau du gouvernement. – Du 117 au 113 ? – Je crois qu'il faut poser la question au gouvernement, mais ce que… – Non, vous êtes un hémicycle ? – Oui, au fait, nous, nous avons étudié le projet de loi sur 113 députés. Et au niveau du CPC… – Ça arrange notre hémicycle ? – L'hémicycle, oui, bien sûr, même si c'est 191 députés, ça va, même si c'est 111 députés, ça va. – Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené ? – Ce n'est pas le nombre de députés qui détermine les lois qu'il faut faire pour le député. – Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à accepter, ou bien après votre analyse, à proposer les 113 ? – Voilà. – Comme le gouvernement ? – Voilà. Maintenant, je vous dis les motifs, parce que quand le gouvernement apporte une loi au niveau de l'Assemblée nationale, dans son projet de loi, il donne les motifs pour lesquels il fait cette démarche. – Quels sont les motifs, là, rapidement ? – Les motifs, c'est qu'il y a l'augmentation de la population. Et aussi, il y a l'augmentation du nombre de préfectures. Et vous savez qu'au niveau des conditions électorales, il y avait des endroits, ou de certaines cellies, où il y a deux préfectures. Deux préfectures qui forment une cellie. Par exemple, la cellie Golfe, Agoué. Il y a la cellie Wawa, Kébou, la cellie LAC, Bamono, tout ça. Donc, aujourd'hui, avec l'évolution de notre pays, le gouvernement a jugé, bon, de séparer les préfectures qui constituent deux préfectures, qui constituent une cellie. Et maintenant, il y a chaque préfecture amenant une cellie. Donc, au fait, le troisième motif, c'est que la proposition émane d'une concertation des forces vives de la nation et CPC. – Qu'est-ce que ça veut dire, les forces vives de la nation, CPC ? – CPC. – C'est la force vives de la nation ? – Par exemple, les partis politiques qui se sont retrouvés au niveau du CPC, c'est ce que moi j'appelle les forces vives de la nation parce que les partis politiques ont pour mission quand même de veiller à ce que notre pays, tout ça, notre pays aille de l'avant et qu'ils font des concertations. – Certains sur une autre chose-là ne sont pas d'accord, là. – Ah oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quand même des concertations entre les politiques et leurs propositions. Ce qui a motivé aussi ce projet de loi, c'est la proposition de ce cadre permanent de concertation. – Oui, et au fait, vous parlez de 117, et pourquoi pas 113 au lieu de 117. – 117 au lieu de 113. – La proposition que nous avons tous eu à écouter, c'est que, il paraît-il qu'il faut donner un député pour chaque commune. – C'est ce qu'il avait dit, c'est pour cela qu'on avait déterminé, 117 députés, vous savez que notre pays compte 117 communes. Mais avec l'étude et la proposition et l'étude du gouvernement, le gouvernement n'a pas suivi le fait de donner un député à chaque commune. Le gouvernement a plutôt pensé aux préfectures, nombre de députés par rapport aux préfectures et par rapport au nombre d'habitants. – Est-ce qu'au Togo, nous avons 113 députés ? – Non, je dis par rapport aux préfectures, on n'a pas 113 préfectures. Il y a des préfectures qui ont 4 députés. Avant, avec les 4 députés, il y a des préfectures qui ont 4 députés. – Au décriment des autres. – Il y a des préfectures qui ont un député, des préfectures qui ont deux députés, et puis des préfectures qui ont même 5 députés, 6 députés. – Mais ce que les gens veulent savoir, est-ce que le nombre de députés, quelle que soit la préfecture, quelle que soit la circonscription, est-ce que le nombre de députés pourrait changer quelque chose dans le vécu de la population ? – Non, moi je le dis, j'ai fait une analyse, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit 91, que ce soit même 10 députés, la loi, l'Assemblée nationale va voter la loi. – Mais surtout, je vous dis que nous prenons, il faut un nombre donné de populations pour envoyer un député, il faut qu'un député représente un nombre donné d'habitants au niveau de notre pays. Et il faut aussi que chaque localité soit représentée. – Donc c'est tout ça là, mis en place, et mis en place. – Vous voudriez vous dire que quand vous avez, quand les forces vives avaient proposé 117 députés, je ne sais pas, avec 100 calculs, voudriez-vous dire que le gouvernement avait fait, par rapport à ce que vous êtes entredi, par rapport aux habitants, par rapport, etc., voudriez-vous dire que le gouvernement avait fait ce calcul avant de ramener le nombre de députés à 113 ? C'est ce que vous l'avez dit ? – Non, je vous ai parlé d'un motif que le gouvernement a évoqué dans le projet de loi. – Ça pouvait faire partie du motif ? – Non, au fait, le motif, c'est clair, je vous l'ai dit, par rapport à le... – Dites-moi, pourquoi le gouvernement n'a pas pu accepter les 117 comme les communes ? – Je viens de le dire que la proposition, ce que nous avons écouté, je ne sais pas si c'est vrai, ce que nous avons écouté par rapport à la proposition, c'est que les gens ont proposé que chaque commune ait un député. Et je vous dis que dans le motif évoqué, les motifs évoqués par le gouvernement, le gouvernement considérait les préfectures comme ses compétences électorales. Il y a des préfectures qui sont plus grandes au niveau de leur étendue, qui sont plus grandes que les autres. Il y a des préfectures dont la population est plus grande aussi que d'autres. Donc tout ça là, il faut mettre tout ça là ensemble avant de pouvoir déterminer le nombre de députés pour chaque psychopression électorale. Donc ici, par exemple, la commune n'est pas une psychopression électorale, mais c'est la préfecture qui est une psychopression électorale. – Mais la force vive qui avait proposé 117 contre 113, est-ce qu'ils ont consenti ? – Je ne sais pas, mais ils ont proposé, et c'est les propositions partout, c'est une proposition, ils n'ont pas exigé, ils n'ont pas de force aussi à exiger. Après tout, c'est une proposition, il appartient au gouvernement d'apprécier et à l'Assemblée nationale de statuer, d'analyser, de statuer sur ça. Et c'est ce qui a été fait la fois passée quand la loi a été votée. – Maintenant, les forces vivent. La population, c'est la population qui détient le pouvoir. Maintenant, avec ce balancement de 81 à 91, de 91 à 117, revenu à 113. – Il n'y a jamais eu de 117 députés ? – Non, je dis proposition, de proposition de 117 à 113. Jusqu'à présent, c'est l'hémicycle, je crois que c'est l'hémicycle prochain qui serait composé de 113 députés. Pour le moment, l'hémicycle est composé de 91 députés. Donc, de 117 à 113, dites-moi, même les analystes économiques, financiers, ils pensent que c'est un gâché. Parce que nous avons d'autres choses à faire, mais chaque député doit gagner quelque chose par an, par mois et par an. les gens pensent que ça doit être un gâché. Puisque vous venez de dire que 81, ça ne dérange pas, 91, ça ne dérange pas, ce n'est pas le nombre de députés qui doivent booster le développement, mais les gens croient que... – Ça, c'est mon analyse. – Non, et c'est normal, et c'est normal. Vous rejoignez vraiment les observateurs. Maintenant, dites-moi, les gens pensent que c'est un gâché financier, économique du pays. Est-ce que vous consentez ? – Mais ça, ça aussi, c'est leur analyse. Et il y a des gens qui pensent aussi le contraire. Parce que je vous dis que cette proposition provient d'une concertation des partis politiques. Et tous les partis politiques, les partis politiques au Togo, surtout les partis politiques de l'opposition, adhèrent à cette proposition. Et parce que ces partis parlent souvent, et depuis un bon moment, de découpage électoral. et pour résoudre ce problème de découpage électoral, que des propositions ont été faites depuis. Quand vous prenez des partis comme l'UFC, l'UFC avait plus de 5 ans maintenant proposé, et depuis plus de 5 ans proposé, qu'on porte le nombre de députés de 91 à 108, selon le calcul qu'elle avait fait en ce moment. Et je donne précisément, parce que c'est le parti-là qui a donné le nombre précis que moi je connais. – Mais 108. – Maintenant 108. Donc aujourd'hui, on porte le nombre à 113, je crois que ça satisfait quelque part le… – Ça satisfait l'UFC. – Non, l'opposition en général. Quand je parle, j'ai donné l'exemple de l'UFC. – Mais l'UFC, l'opposition ne se le dit pas. – J'ai donné l'exemple de l'UFC. – J'ai donné l'exemple de l'UFC, et je dis que tous les partis politiques de l'opposition adhèrent à ce nouveau découpage. Et je ne… Et maintenant, pour l'incidence financière que cela va engendrer, il est vrai que lorsque… On doit dépenser. Pour dépenser, c'est toujours un problème, parce que quand vous-même vous êtes personnellement pour dépenser, c'est-à-dire que d'enlever l'argent et faire quelque chose-là, ce n'est pas de guetter. On dit souvent chez nous que le fait d'enlever l'argent, c'est aussi douloureux que de faire sortir un poil du nez. Et oui, il y a des dialogues, et ici, il y a des dialogues, et il y a des dialogues, et c'est toujours pour dépenser. Les dépenses sont toujours, c'est toujours entre guillemets douloureux. Bon, maintenant, qu'est-ce que… – Quoi, n'est-ce pas ? Il y a des pages, il y a des pages, j'ai des pages, on est dans le 91, mais il y a des pages, et il y a des pages, et il y a des pages, on a des pages. La population a le pouvoir. La population-là aussi, c'est cette population-là aussi qui se retrouve dans les partis politiques. Ce que je vous dis, c'est les partis politiques. Je vous dis que les partis politiques détiennent au moins... C'est eux qui font la vie, qui animent la vie au niveau politique de notre pays. Et les populations se retrouvent... Il est vrai que tout ce que les partis politiques disent, bon, ça reflète peut-être quelque part la proposition ou le vœu des populations. Donc maintenant, c'est ce que les partis politiques proposent depuis un certain moment. Et si on accède à ça dans toute république, tout ça là pour résoudre un problème, même politique, il faut quand même peut-être quelque part, si ça a des conséquences au niveau financier. Donc je crois que... Si on doit consommer. Si ça résoudre un problème et que ça donne l'apaisement dans la vie politique, je crois que c'est de bonne guerre. Il faut quand même, ça a des conséquences au niveau de la vie politique. Même celui qui confère le pouvoir aux gens en souffre. Non, non, non. Quand vous dites ça, là je ne suis pas d'accord. Non, je suis en train de dire que à mon boulot, c'est bien. Nous, quand tu as appelé en 1991, nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot. Mais il y a une population, nous avons eu un boulot. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot. Dites-moi, dites-moi, dis-moi que selon toi, analyse en communication politique, cette magnitude d'ent elles-mêmes, nous allons avoir eu un boulot. Et nous n'ств Sheikh Lougettik, nous usons, nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot. Nous nous faisons avec eux, nous nous aussi permet de dire que nous nous avions eu un boulot, nous pensons à dire que nous avons eu un boulot. Nous, nous wisékons à dire, nous avons eu un boulot aussi. nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot, nous avons eu un boulot, et au téné au sol et de c'est un peu mais avait apporté son soye et et au mède à l'eau à l'offre à l'avenir et n'y a qu'est-ce qu'il a mis le bleu le n'y yon le lit à tanti yon le globe ne la n'yua be wa son ene be et et noa so yire ya di et noa a quoi we quelque part alo afidea et nene be le kemi yonema parti politique et du n'yaklo hawa et du kome vio eleme et du me vio eleme et nye kewa chon le gloa et nye keye sona du kome et du n'yaklo hawa go o sona nene be nye aso a wadon so nye alwa trasi lenti be ba nye nye re ke la nyon et la do du kome vio eleme vase ope me be et nu ya keye et renglame koso don kwa et mule glabwe mounso kbo nye mounso kbo mounso amede kbo mounso kovme tia kbo mounso kovme tia kbo mou gwe va isa et so du n'yaklo hawa ko sitedo et nye a cofmettati k meio ya be opositiuo wouawwe lebblou be yu be yu ko mouwe be o dodou la trasi lè er e e se oupe men CEOs atbossocasti emile yon de be de challenge Je rappelle que nous étions dans l'émission et mis sur nous le gonflement du nombre des députés à l'hémicycle togolais avantages et gâchis. C'était le thème que nous avons dépêtu et j'avais eu l'honneur de recevoir l'honorable député Beau Soleil Obekou. Il est le président de l'association Togo pour tous. Nous allons reprendre à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501